Inventer une gestion forestière concertée dans le Morvan Alors le Morvan a une forêt qui est partiellement morcelée, suffisamment pour cueillir tout un tas de propriétaires qui se retrouvent dans cette situation, d'avoir des freins pour pouvoir agir dans leur forêt. En fait, les propriétaires forestiers se posent beaucoup de questions. Que faire dans mes bois ? Quand couper ? Quoi couper ? Est-ce que je dois planter pour l'avenir ? Comment aider ma forêt face au changement climatique ? A qui m'adresser ? Toutes ces actions en forêt qui impactent ce que les arbres vont devenir, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la gestion forestière. Et en fait, moi, si jamais je suis propriétaire d'une seule parcelle ou de quelques petites parcelles, je ne vais pas venir tous les ans dans mes parcelles couper des bois, etc. Ça ferait beaucoup trop. Je ne vais pas forcément aussi non plus très bien connaître la réglementation. Donc ça va amener des questions complémentaires. Par exemple, vais-je réussir à vendre très peu d'arbres ? Qui pourrait s'occuper de la coupe ? Ou qui pourrait acheter un petit lot ? Est-ce que je peux avoir l'aide d'un professionnel ? Mais à quel prix ? Est-ce que ça ne va pas coûter trop cher par rapport au peu de revenus ? Quelles sont les réglementations qui s'appliquent ? Souvent, je ne vais pas connaître tout ça, en fait. Il existe plusieurs outils qui permettent de simplifier certains freins que les propriétaires forestiers rencontrent. Et en particulier pour les petits propriétaires forestiers, on peut prendre l'exemple de l'association syndicale libre. Contexte. Dans le Morvan, la forêt recouvre 150 000 hectares. Impossible de penser à ce territoire sans prendre en compte son omniprésence dans le paysage et dans la vie locale. Au carrefour d'enjeux divers et complexes pour aujourd'hui et demain, l'écosystème forestier remplit des fonctions économiques, sociales et environnementales. Conservation de la biodiversité, production et valorisation de bois, stockage du carbone, épuration de l'eau, protection contre les risques naturels et accueil d'activités récréatives. Mais comment rassembler alors tous les acteurs d'un territoire forestier autour d'un projet commun ? Un projet qui ne négligerait aucune des préoccupations parfois contradictoires des divers usagers, des propriétaires et des gestionnaires de la forêt. Comment concilier ces enjeux et créer les conditions d'une gestion territoriale des forêts intégrées, raisonnées et viables ? C'est avec ces questions en tête que les animateurs de la démarche du parc naturel régional du Morvan ont initié un voyage d'études rassemblant propriétaires forestiers, élus et délégués forêts, artisans du bois et chargés de mission du grand site de France Bibraque-Montbeuvray, à la rencontre de la fruitière de gestion forestière du Haut-Jura. Première fruitière de gestion forestière en France, ces acteurs ont présenté le développement des outils techniques et organisationnels innovants qui permettent une gestion multipartenariale, concertée et intégrant des défis d'avenir à relever dans un contexte environnemental et sanitaire parfois préoccupant. La fruitière a été créée fin 2015 dans le secteur de Moray. Très rapidement, des propriétaires aux alentours ont souhaité adhérer et en 2018, la fruitière s'est étendue à tout le Haut-Jura. Depuis le début de l'année 2019, la fruitière a décidé de fonctionner en quatre sections afin de mieux partager la gouvernance. Elle possède des valeurs fondatrices qui dirigent la vie de l'association. Elle induit l'application d'une gestion forestière multifonctionnelle via la prise en compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et elle assure la qualité des exploitations via un cahier des charges précis et un contrôle régulier des chantiers. Cette gestion durable permet également de développer le territoire via l'emploi d'entrepreneurs de travaux forestiers locaux et la vente du bois en priorité à des Syries du massif du Jura. Elle propose par ailleurs l'optimisation de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation des bois et la surveillance des parcelles via une mutualisation des moyens. Enfin, elle permet de faire vivre une vision partagée de la gestion des forêts via une association dynamique et propose une autre valorisation des ressources forestières via des partenariats innovants. Comment ça fonctionne ? Le fonctionnement de la fruitière est régi par ses statuts, validés en Assemblée Générale. Ce sont les parcelles qui adhèrent à l'association et non les propriétaires et la durée de l'adhésion est de 18 ans. Ça paraît beaucoup, mais au regard de la forêt, ce n'est rien. Les propriétaires s'acquittent tous les ans d'une cotisation de 20 euros forfaitaires plus 6 euros par hectare et restent libres de prélever dans leur parcelle du bois d'œuvre et du bois de chauffage pour leur propre consommation. La fruitière, quant à elle, choisit les gestionnaires pour chacune de ces quatre sections. Elle possède un plan simple de gestion durable concertée pour chacune d'entre elles et elle met en œuvre tous les ans une commission de qualité des exploitations permettant de contrôler le travail des gestionnaires. Ces gestionnaires, eux, s'engagent via un cahier des charges à respecter les valeurs de l'association. Ils rédigent les plans simples de gestion concertée et les documents individuels pour chacun des propriétaires qui comprennent une description des parcelles et le programme d'intervention sylvicole. Ce calendrier permet de savoir chaque année si une intervention est nécessaire et quelle en est sa nature. Ils réalisent les interventions du programme de coupe et travaux en lien direct avec les propriétaires qui valident toutes les étapes. Premier avantage, le suivi des parcelles forestières avec l'élaboration pour chaque adhérent d'un document de gestion durable adapté à sa propriété qui décrit et programme les interventions à réaliser sur la durée de l'adhésion. Les parcelles sont gérées en pratiquant une sylviculture douce et respectueuse de l'environnement car gérer une forêt ne se résume pas uniquement à couper du bois, c'est bien plus subtil que cela. Il convient de prendre en compte la forêt dans son ensemble, c'est-à-dire en prenant soin de préserver l'eau, la faune et la flore. La sylviculture est donc adaptée à chaque parcelle et à son devenir face aux changements climatiques. Par ailleurs, une commission de surveillance veille à la qualité des exploitations dans une optique de préservation des sols et des arbres. Second avantage, la mutualisation des interventions. Les interventions sylvicoles entre adhérents sont regroupées et rationalisées pour en réduire le coût et l'impact environnemental. Troisième avantage, l'assurance responsabilité civile. De par leur adhésion à la fruitière, toutes les parcelles sont couvertes par une assurance contre les risques causés au tiers. Enfin, dernier avantage, la surveillance de la santé des forêts. En cas d'années climatiques exceptionnelles, la fruitière effectue des tournées de surveillance sanitaire grâce à ses volontaires références colites, ses gestionnaires et ses conseillers. Cette surveillance personnalisée permet d'intervenir rapidement pour mettre en œuvre les travaux nécessaires et limiter les pertes éventuelles pour les propriétaires. Tout le monde sait souvent, c'est vachement beau, je ne veux pas que ça change. Or, depuis trois millénaires, on sait, en tout cas on l'a mesuré dans les tourbières du Morvan, que le paysage du Morvan a cessé de changer. Et tout indique que ça va s'accélérer. On a un vrai sujet autour de ça. Ça veut dire quoi, la préservation ? Cela dit, la gestion en chute et jardiner est un gros plus pour nous. Oui, absolument. Puisque par rapport au paysage, nous on garantit, enfin garantie, une ambiance forestière continue. Imaginez si le propriétaire à côté, qui n'a donc que 80 heures, fait une coupe tout seul, il va avoir forcément tendance à être un petit peu plus lourd sur le martelage. C'est logique. L'avantage de regrouper, c'est qu'on va pouvoir vraiment installer une vraie gestion durable partout, même sur des petites unités, puisque ça ne sera pas du tout un frein ni à la commercialisation, ni à la réalisation, ni au prix, ni à quoi que ce soit. Donc l'avantage, c'est que là, même les petites unités sont gérées de façon durable et durablement. Donc ce n'est pas une utopie, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique. Quand il y a du bois commercialisé de plusieurs parcelles, du coup, au niveau du choix des prix et à qui c'est vendu, il faut que les propriétaires se mettent d'accord ? Non, ça c'est moi, c'est mon job. C'est mon job avec le marchand de bois, grosse action fruitière sur un autre massif, où il y avait, si je ne dis pas de bêtises, il y avait quatre grilles de tarifs. Il y avait, je crois, une dizaine de propriétaires, on a fait au total 700 m3, avec quatre grilles de tarifs. C'est évident que certains bois n'ont pas la même valeur que d'autres, ça, on s'en rend compte sur le terrain avec le marchand de bois. Franck, il négocie cas par cas, mais comme il apporte 700 m3, il a aussi un peu plus de marge de manœuvre pour lui dire, ok, ben, ceux-là, tu m'as pris ces beaux-là, mais tu me prends aussi ces petits moches et ces petits secs, quoi. C'est toi qui le fais, la délimitation des parcelles ? Oui. Mais cadastralement et tout, parce qu'on arrive à ce... C'est GPS, c'est ça ? Vous allez voir, parce que quand on va continuer, vous allez voir des petites marques un peu plus tôt. Oui, on en a vu un peu là en passant. Il y en a des bleus, là, c'est ça ? En fait, fruitière, c'est bleu et vert. Oui. Et quand on est en extérieur, là, on voit qu'il y a du bleu parce qu'on n'est plus sur de la fruitière là-bas. Mais on a la chance, notamment, là, on prend l'Anchomois parce qu'on est à l'Anchomois, globalement, comme il y a une tradition forestière ici et la tradition jardinée a fait qu'il y a eu une pratique. Donc, ce qu'on fait, c'est de la recherche de limites. On va rechercher les murets, les anciennes traces de peinture, les croix gradées. On voit un vestige de muret. On voit un vestige de muret. On voit un vestige de muret. Et comme là, il y avait une partie qui était encore pâturée, il y a pas mal de muret, en fait. Et donc, ça n'est que de la recherche. À partir du moment où ça devient compliqué et où il y a des problèmes, c'est où géomètre, où conciliation entre les voisins. Mais en tout cas, voilà, j'allais dire que globalement, c'est juste une histoire de temps. Ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. Sur la limite, vous avez vu qu'on a le code couleur parce qu'on a voulu normaliser aussi les choses et on a voulu que les propriétés adhérentes de la fruitière soient repérables du premier coup d'œil. Pour vous schématiser, il y a un propriétaire qui vient vers Jeanne pour adhérer à la fruitière, prenne rendez-vous pour une visite conseil. Une visite conseil, il faut savoir où on habite. Donc Jeanne, elle est obligée de faire au moins des morceaux de limites pour bien savoir de quoi on parle avec la personne. Donc elle va le faire en bleu. Et si la personne in fine adhère à la fruitière, elle viendra repasser le verre au-dessus. Je rajouterai quelques gros épicéas au passage. Là, c'est moi qui interviens. C'est ce que j'ai fait l'année dernière sur cette parcelle où je passe pour ce qu'on appelle la typologie de peuplement, pour décrire les peuplement et envisager avec le propriétaire ce qu'on pourrait faire sur les 18 années à venir. Et du coup, Franck repère à la fois les arbres à couper, mais aussi les arbres à conserver et à préserver, et aussi les pistes pour le passage des tracteurs et donc pour être sûr que la machine passe bien là où Franck l'a demandé. On a un bon résultat, une bonne qualité des exploitations derrière parce qu'il a un marquage qui est précis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une futée naturelle ici. On ne peut pas imposer des chemins n'importe où. On va suivre un peu les mouvements de terrain, des choses comme ça. Et l'intérêt, c'est que l'engin forestier qui va être très lourd, environ 15 tonnes, reste toujours sur le même axe puisque si jamais il se faufile partout, là c'est la fordampogne. Donc c'est vraiment pour ça que je matérialise ces choses-là, pour qu'ils restent sur les mêmes axes toujours. Comment ça se passe entre les usagers de la forêt et les propriétaires ? Les usagers, il y a les touristes, les chasseurs, les cueilleurs de champignons ? Tout ce qui est champignons, c'est surtout maurilles. Il n'y a pas des champignons qui s'éparpillent partout dans le bois. C'est souvent sur les places de dépôt, long des chemins, etc. Donc les gens ne s'égayent pas n'importe où. Ça se passe bien. Il n'y a pas de conflit particulier. Les chasseurs non plus. Ici, tout est géré sous forme d'association communale. C'est très bien respecté entre les chasseurs et non-chasseurs. Il n'y a pas de conflit particulier. Après, la montagne aux Jurassiennes est une terre de tourisme hivernal, d'abord, pour le ski de fond, puis un petit peu pour la descente. Bon, c'est en train de changer parce que la neige, il y en a un peu moins qu'un temps. Il y a toujours eu un petit peu de tourisme d'été qui n'a jamais été vraiment très développé mais qui commence un petit peu à monter en gamme. On a vu l'effet Covid parce que là, on a vu vraiment du monde en forêt. Ah oui. Ces derniers mois, il peut y avoir des critiques du citoyen sur certaines pratiques sylvicoles qui sont en fait une remontée de ce que vous nous amenez du moment déjà. Elle n'est pas. Et puis, c'est une remontée de ce que pense le citoyen français d'une manière générale. C'est-à-dire, couper un arbre, c'est mal. Vous pouvez en parler à des bûcherons dans le Jura. Ça arrive de plus souvent des sketchs où ils se font engueuler par un touriste qui ne comprend pas pourquoi on a coupé ce bois-là ou alors parce que il y a des traces de tracteurs sur un chemin quelconque. C'est en train de monter. Donc, soyez rassurés. Bientôt, ça ne sera pas que votre exclusivité. Oui, mais ce n'est pas aussi lié à la médiatisation de ces problématiques qui sont du coup mal comprises et un peu surinterprétées dans les endroits où c'est un mélange des genres. Oui, Ceux qui ne sont pas du coin vont dire que c'est mal de couper un arbre. Ceux qui sont du coin vont dire, par exemple, il y a du bois qui se perd. En gros, ça va être ça. Mais ceux du Morvan, il dit c'est génial ici. Vraiment. Justement, je vous ai entendu certainement fait la remarque du bois qui va se perdre. Oui, c'est du bois qui va se perdre, heureusement. Parce que si on devait déborder ce bois-là, on ferait beaucoup plus de dégâts que de bien à la forêt. Voilà, c'est ça. Ce qui restitue une méfiance aussi. Exactement. Donc, en fait, pour nous, on lutte aussi souvent là-dessus. La forêt n'est pas une zone de propreté en termes d'œil. Nous, on aime beaucoup la forêt où il y a des arbres cassés, il y a des branches qui traînent. En plus de ça, les engins forestiers, quand ils passent sur des branches, ça calme aussi l'étassement au sol. Donc, ça a des vertus. Ça ramène tout un tas de... C'est de l'humus qui revient au sol. Alors, souvent, les anciens nous disent « Ouais, quand j'étais gamin, on sortait même les feuilles, etc. » Oui, d'accord, mais la forêt, elle en prenait un coup. Donc, là, aujourd'hui, peut-être que la forêt est « sale », entre guillemets, mais en tous les cas, on ne la pille pas par rapport à toute sa richesse, ses minéraux, toutes les choses qui constituent le sol. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. Maintenant, il faut surveiller tout le temps. Une année, on peut passer trois fois et essayer de sauver des meubles parce qu'en fait, on a des zones où il y a quand même beaucoup de risques. Donc, maintenant, la gestion, ce n'est même plus forcément couper du bois vert. C'est aussi surveiller sa parcelle et voir ce qui se passe et comment elle réagit par rapport à d'autres sur le secteur et beaucoup d'observations avec les changements climatiques qui accruent. On fait avec ce qu'on peut et on essaye de sauver les meubles et on essaye de s'organiser pour réfléchir en commun et de faire au mieux, mais que tout le monde est dans une période d'adaptation qui n'est pas forcément confortable. C'était la deuxième conclusion. Ils sont forts ici. On va vous laisser là. Cette visite aura répondu à de multiples objectifs. Découvrir les modalités concrètes déjà éprouvées sur un territoire voisin, identifier et partager les enjeux multiples de la gestion forestière concertée, imaginer des solutions prenant en compte à la fois les préoccupations sociales, économiques et environnementales. Gageons que cette visite aura permis également de s'approprier des possibilités innovantes et de faire un nouveau pas pour faire émerger une vision collective et partagée de la gestion forestière ici, dans le Morvan. Ça m'a totalement confirmé toutes les attentes que j'ai dans ce domaine-là en matière de gestion forestière collective. Oui, j'aimerais bien arriver à faire la même chose. Peut-être pas on est aussi grandiose quand même. Non, non, c'est autant de choses. Je suis intimement convaincu de tout ça. Sous-titrage ST' 501